Allah est témoin que je vous aime les yeux dans les yeux Allah est témoin je peux mentir à toute la planète mais je ne veux pas lui mentir à lui il est témoin que je vous aime et que je voudrais tout le bien, tout le bonheur que je demande à moi-même à ma famille, je le demande aussi à vous, et croyez-moi que je ne suis pas là à consacrer du temps et de l'énergie avec mes petits moyens, pour le plaisir de le faire ou pour l'ostentation ou pour gagner quelque chose vous voyez que je le fais sans même jamais parler de mon nom, vous savez très bien que tous ceux qui m'ont posé des questions sur moi-même je leur dis que ma petite personne n'a aucun intérêt ma petite personne n'a aucun intérêt aucun, aucun le seul intérêt c'est de me faire des rappels à moi et d'essayer de rappeler mes frères et soeurs, parce que je les aime mon Allah et jamais pour autre chose donc je voudrais vous dire comme vous le savez, je pense il y a un grand journal qui a parlé qui a fait un grand article sur le Facebook en disant que le Mossad est l'un des plus grands utilisateurs de Facebook et le Mossad les services secrets les plus puissants du monde de l'état sioniste comme j'ai dit lors de l'autre intervention séparons les choses différencions nous avons un respect énorme pour les juifs pour les chrétiens et pour toute l'humanité pas de contraintes en relation et nous avons un vrai combat que nous menons et que nous allons mener sur des siècles encore incha'Allah contre les sionistes parce que les sionistes ont apporté le façade ils ont détruit ravagé la planète et tout le monde le sait les chinois le savent les thaïlandais le savent les français le savent les français on a tous les gens honnêtes de la planète savent que les sionistes ont détruit la planète et notre combat va être mené Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce qu'il faut faire les amis tout est clair il y a des hadiths ils sont clairs les hadiths de la fin des temps sont clairs et croyez-nous croyez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croyez tous ceux nous savons qui vous disent et qui vous lisent les hadiths et qui vous les expliquent nous vous disons que le message de la paix l'islam régnera et le mal disparaîtra mais il ne faut pas être impatient il faut être intelligent plutôt donc l'article dit que nous sommes des espions au service du Mossad israélien quand j'ai lu l'article ça m'a étonné au début j'avais lu l'article en arabe l'article traduit en arabe littéraire et dans l'article il disait que les les services secrets secrets du Mossad observaient ils faisaient des études sur le comportement de la jeunesse sur facebook donc quand ils voient nos jeunes en train de chatter avec des filles en train de mettre des choses mauvaises en train de parler de sexe en train de partager des mauvaises choses en train de la zique la zique tout ça tout ça des gens qui n'ont pas de croire mais je vais vous envoyer le lien je vais trouver celui de l'arabe je l'ai mais je trouverai aussi celui au français je vous l'enverrai c'est incroyable quand ils voient ça dans le rapport ils écrivent pas d'inquiétude la jeunesse elle est encore loin la jeunesse musulmane elle est très 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 loin donc toi l'anti-sioniste qui veut montrer vraiment que tu es anti mais anti il ne suffit pas de le dire il ne suffit pas de l'écrire il ne suffit pas de se consoler rentrer le soir dire j'ai fait une manifestation j'ai montré que et j'ai fait ok c'est des petites choses qui comptent mais travaille sur toi même c'est plus mon frère que comme j'ai dit dans la première intervention que Goulda Maïer avait dit qu'il ne faut pas avoir peur des musulmans tant que les gens qui font salat al-fajr leur nombre dans les mosquées soient égales aux gens qui font salat al-jum'a la prière du vendredi donc tant qu'il n'y a pas une résolution de cette équation elle n'a pas peur de nous et les sinulistes n'ont pas peur de nous donc ils sont clairs tranquilles tranquilles comme disent les marseillais ou les toulousains tranquilles ils sont très tranquilles vous allez écrire que vous êtes anti-sioniste plus vous l'écrivez plus il rigole sur vous le mansard par contre vous opérez une vraie mue et la mue c'est quoi ? c'est le serpent quand il change de peau quand tu formates ton disque dur le jour où tu le formateras tu enlèves tout ce qui est mauvais anti qui ne respecte rien de la religion nous sommes plutôt des anti-religions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre comportement et on ne peut pas être anti-religions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies dans nos familles dans notre comportement et croire en même temps que nous sommes anti-sionistes non nous sommes tombés dans les pièges des sionistes qui ont détruit nos familles qui ont détruit notre jeunesse qui nous ont lancé la pornographie qui ont financé tous les malheurs de la planète qui ont détruit l'arabe littéraire ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons honte de parler l'arabe littéraire et chacun parle la langue une autre langue mais il a honte de sa langue la langue arabe d'Allah subhanahu wa ta'ala la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala la langue de Mohammed sallallahu wa sallam la langue de le quran la langue des gens du paradis et on dit anti-sioniste donc pour que tu sois un vrai espion parce qu'ils disent que nous sommes des espions le Mossad chacun des utilisateurs de Facebook est un espion pour le Mossad par son comportement parce qu'il poste parce qu'il fait les rapports sont clairs et précis aucune inquiétude 12 millions de personnes déstabilisent 7 milliards de personnes 12 millions de personnes contrôlent le monde contrôlent l'économie contrôlent la littérature contrôlent tout les médias 12 millions de personnes avons-nous pas honte ? est-ce que nous n'avons pas honte ? Cheikh Kishka alay rahmatullah disait que si on se réunit autour d'eux si les musulmans se mettent autour de l'état d'Israël ils crachent Israël se noient dans le crachat des musulmans se noient il n'y a même pas besoin de prendre des armes et partir il ne sait pas la peine de prendre des armes il y a une fatwa de l'Albani qui avait fait rire à l'époque que pas mal de monde l'a trouvé bizarre ouïd c'est le fatwa où disait paix tranquille faisons houdna houdna une trêve préparons-nous faisons comme ce que Muhammad sallallahu a fait pendant 13 ans préparons-nous après par les sahabas pas de rien pas d'armes rien pas de combat rien rien pas de jihad formons-nous d'abord apprenons cette fatwa à l'époque pas mal de monde avait rigolé pas mal de monde même de savants étaient contre et pas mal de monde avait dit alors l'Albani l'a ilaha ilallah avait vu vrai avait vu raison juste aujourd'hui c'est les musulmans qui sont trop tueux et Israël les sionistes applaudissent il y a eu des jours avec 70 morts et après il y a eu un cher qui a dit un saroman arafaj qui a été tué lui aussi et chacun et là on dit anti-sioniste donc nous faisons rire le Mossad et nous faisons rigoler le Mossad et tant que nous n'avons pas fait la paix avec Allah une paix claire et n'était précise et tant que nous ne sommes pas devenus anti-shaytan anti-nefs c'est pas la peine de se mentir à nous-mêmes et de se consoler et de se lamenter et dire que nous sommes anti-sionistes donc tu fais la paix avec Allah tu fais entrer Allah dans ton coeur dans ta vie dans ta maison dans ton comportement dans ton entreprise dans ton école partout et là les sionistes disparaîtront d'eux-mêmes ils sont ils pleurent les 12 millions là ils pleurent ils savent ils savent ce qui va se passer et ils connaissent les hadiths mieux que nous Golda Meier maîtriser les hadiths mieux que nous Isaac Shamir je ne me rappelle plus qui a une grande personnalité avait dit la même chose il avait répété ce que Golda Meier avait dit donc ils connaissent ils savent et nous on ne sait pas on ne les connait pas on ne connait pas le sionisme on ne connait pas qu'est-ce qui a fait le sionisme comment ça a été fait le travail que ça a demandé à Théodore Herzl qui a passé toute sa vie et il est mort à 44 ans pour fédérer les juifs partout dans le monde pour fédérer le baron de Rothschild pour la finance un sens d'organisation rarement égalé et nous on se lamente J'ai dit